Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, un quatrième jour de cet Evian Championship. On vous le rappelle, on est bien entendu à Evian à l'occasion de l'un des plus grands tournois du monde. C'est un Major, c'est le cinquième Major et dernier de la saison. Aujourd'hui, on va profiter de faire pour commencer un tout petit peu le point de ce tournoi qui a commencé, on vous le rappelle, jeudi en compagnie du directeur de ce tournoi, Steve Brangeon. Salut Steve. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On va tout à l'heure parler du e-golf, du e-sport en quelque sorte. C'est quelque chose, bien évidemment, qui se passe sur un simulateur, mais ça c'est pour dans un instant. On va du reste se rendre là où ça se passe, c'est au niveau de l'Evian Resort Golf Club. Avant ça, Steve, un petit point de la situation aujourd'hui. Là, les filles, les trois filles de tête sont parties il y a à peu près un quart d'heure avec une américaine Hudson à moins 14, avec une sud-coréenne Kim à moins 12. Et puis là, il y a une qui a déjà rattrapé un petit coup comme ça, c'est l'américaine Martine qui, elle, est à moins 11. Donc on s'en rend compte, Steve, c'est un petit trio comme ça qui va un peu se tirer la bourre, si on peut dire. Ça va se jouer à couteau tiré avec des filles derrière. Complètement. Ces trois filles-là sont en tête actuellement et elles sont évidemment bien placées pour gagner. Mais toute la saison était très ouverte et à l'image du tournoi, je pense que les filles derrière peuvent aussi revenir. Donc ça va être un finish assez intéressant. Alors rappelez que justement, l'américaine Hudson est 89e joueuse mondiale. La troisième, Martine et ce ferreur 99e mondiale. Il y a juste la coréenne qui, elle, est à sa place et 19e. C'est là qu'on se rend compte, on en parlait tout à l'heure, Steve, que le golf reste quand même un sport assez à part. C'est un sport assez à part parce que le mental compte beaucoup. Tu parlais de Montmartin, mais elle a déjà gagné le British Open quand même. Donc il y a des hauts, il y a des bas, les conditions climatiques. Il y a des joueuses qui préfèrent tel type de parcours. Donc oui, c'est clair que c'est très ouvert. En termes, c'est peut-être à peine tôt pour faire un bilan, mais en termes d'influence, on sent qu'il y a beaucoup de monde. Nous, en tout cas, on est là depuis le début. On sent que ça monte comme ça, crescendo. Alors évidemment, la météo aide, comme toujours. Oui, c'est sympa, c'est vrai. On est à un événement extérieur, donc on a eu la chance d'avoir quatre jours magnifiques. Et clairement, ça aide. Il y a une montée en puissance sur le week-end. Et aujourd'hui, je pense qu'on va battre les records sur le nombre de spectateurs. On va s'intéresser, c'est juste là, Steve. Parle-nous un peu de cet espace qui s'appelle Golf Zone. C'est tout un circuit qui a été mis en place, c'est ça ? Complètement. Golf Zone, en fait, c'est un partenaire qu'on a initié depuis le début de l'année, qui est le numéro un des simulateurs de golf. Et donc, on a avec eux tout un programme. Donc, on a digitalisé le parcours de l'Evian Resort Golf Club. On en a fait une version Evian Championship. Et d'ailleurs, depuis jeudi, il y a un e-tournament Evian Championship qui s'est lancé. Voilà, on a aussi, en Corée, fait des pré-qualifs de notre qualif asiatique sur un simulateur qui permettait donc à des joueuses de se qualifier pour la qualif en jouant uniquement sur un simulateur. Et ça, c'est quelque chose, enfin, on l'espère en tout cas, comme le e-sport en général, Steve est en train de prendre. On le voit dans tout, dans le foot, dans tous les autres sports. Donc, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment complètement d'actualité. Ça permet à une nouvelle cible de découvrir le golf, de jouer au golf dans des conditions assez différentes. Et puis, pour nous, c'est aussi des informations extrêmement intéressantes parce que vous avez des datas énormes sur tous les participants, sur toutes les personnes qui jouent. Et pour le tournoi, même pour l'Evian Resort, c'est des informations qui sont intéressantes. Donc, c'est clairement un partenariat qui, à mon avis, a un bel avenir. Alors, on a parlé de l'Evian Resort. Je crois qu'on va pouvoir continuer. Là, c'est un appareil, Steve, qui va être là l'année. Pour les gens intéressés. Comment ça, pratiquement, des gens qui nous écoutent, comme ça, on arrive, on prend son sac, on joue ? Alors, dans le cas du partenariat, on a aussi eu la chance d'avoir un simulateur dernière génération qui sera au Royal. Donc, c'est avant tout pour les clients des hôtels, mais également des clients qui font des stages à l'académie. Eh bien, vous allez pouvoir jouer sur le parcours de l'Evian Resort Golf Club, avoir même des conseils de David Ledpetter en vidéo. Donc, les journées où il fait moins beau, vous pouvez aller là-bas. Si vous avez fait une journée de golf à l'académie et vous dites, tiens, j'ai envie de continuer sur le simulateur, vous pouvez continuer votre apprentissage ou votre perfectionnement. Alors, il y en a en France, bon, en Suisse, par exemple, on sait, ça va se développer petit à petit. C'est énorme, c'est énorme en Corée, mais donc 95% des simulateurs sont en Corée, mais ça commence à se développer aux États-Unis et en Europe. C'est peut-être pas pour rien que les Coréennes ne jouent pas si mal au golf, c'est peut-être ça aussi. C'est vrai que ça aide, c'est formateur. C'est le sport numéro un là-bas, c'est clair. Donc, vous avez un vivier de joueuse qui joue et ça, c'est vrai que ça développe l'appétence vers le golf. Merci beaucoup. En tout cas, Steve Brangeon, on va te laisser retourner à tes occupations nombreuses pour un dernier jour comme directeur. Merci beaucoup. Nous, si vous êtes d'accord, on va se balader un petit peu. On va faire un tour justement de cet espace. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci.